Alors aujourd'hui on a commencé à partir, on est parti sur le site d'Ethfou au Calais, voilà. C'était quand même une aventure. Après le temple d'Ethfou, il est vraiment magnifique, mais c'est une période gréco-romaine donc c'est très pauvre en fait au niveau historique, mais c'est magnifique au niveau architectural. Moi ce qui m'a beaucoup plu dans la visite, c'est le corridor. C'est la première fois que dans un temple, il y a un corridor qui est installé parce que à cette époque-là, les gens commençaient à se demander si les pharaons étaient bien des dieux mortels, avec qui on ne pouvait, sur lesquels on devait compter tout le temps, et j'ai commencé à avoir des doutes, donc les temples n'étaient plus en odeur de sainteté. Alors pour calmer un peu le peuple, les prêtres ont décidé de bâtir un corridor pour permettre au peuple de rentrer plus près du temple sans pénétrer vraiment à l'intérieur, auquel cas il s'est rendu compte qu'il n'y avait que des statues, enfin de dieux. Et il se serait aperçu qu'on les avait menées en bateau depuis des siècles. Alors, on est parti de bonne heure ce matin sur le Nil, en barque. On avait les dunes de sable qui se reflétaient dans le fleuve, on avait une impression de sérénité absolue. C'est ce que j'allais dire. C'était magique, magique. Le Nil, calme comme un miroir, qui reflétait tout. C'était vraiment d'une beauté, mais c'était extraordinaire. Comme toujours au lever du soleil, c'était extraordinaire. C'était magnifique. C'était magnifique. très longtemps et que j'avais envie d'aller voir et envie de vivre pour pouvoir le répliquer dans mes peintures parce que c'est quand même une couleur très particulière qui quand même fait la renommée de l'art égyptien. Pouvoir le remettre dans mes peintures ça serait vraiment extraordinaire et voilà j'aimerais, il fallait que je le voie, il fallait que je le vive pour pouvoir après espérer le remettre dans mes peintures.